Je vous salue, peuples togolais, croyant en l'unicité de Dieu, vous qui croyez qu'il y a un être suprême qui contrôle nos vies. Mon nom c'est Melchizedek Maronata Mashiach, le veilleur selon la préscience de Dieu. Chaque nation grande a été bâtie sur la vision d'un homme. Et c'est dans cette langue que Israël a vu son destin changé par des prophètes. Si mon peuple, celui qui invoquait mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son peuple. Aujourd'hui en Afrique, le chrétien est devenu une honte. Une honte au point où même le message qui sont donnés par des vrais prophètes est rejeté à cause de ceux qui sont venus avant eux. Beaucoup de conflits en Afrique. Mais que font ces prophètes ? Dieu les parle-t-il vraiment ? Est-ce vraiment vrai que Dieu parle de nos jours ? L'incredulité a envahi. Et le message que je viens vous donner, beaucoup diront c'est faux. Beaucoup diront c'est de n'importe quoi ce monsieur. Il a dit des choses qui ne se sont jamais réalisées. Je voudrais juste vous dire, dans la vie des grandes nations, il y a toujours eu des hommes comme ça, qui rejettent le message de Dieu. C'est dans cette optique que les hommes ont rejeté le message de Jérémie. Et quelle fut la finalité ? C'est dans cette optique que la sorate Yassine a été révélée aux musulmans. Lorsque le message de Dieu fut rejeté. Et quelle fut la fin ? Je m'adresse ici au Togolais. Parce que véritablement, lorsqu'il y a des sages, et que le ciel s'assombrit, ils savent que la pluie va bientôt tomber. Je vous en prie, quelle que soit ta confession religieuse, ne prends pas la légère ce que je suis en train de dire. Le Togo m'a apporté tout ce qui est de bien, même lorsque les hommes ont voulu me faire taire. Le Togolais m'a montré que c'est un peuple plein d'amour et très accueillant. Mon épouse et moi, nous sommes un témoignage vivant de la bonté des Togolais. Alors aujourd'hui, je vous en prie, écoutez ce que j'ai à dire. Quelle que soit ta confession religieuse, écoute mon message et applique-le. Car lorsqu'il y a des mauvais moments, c'est nous les faibles, les pauvres qui en pâtissons. Parce que ceux qui ont les moyens, ont la capacité de quitter rapidement à les exiler. Je vous en prie, ne soyez pas comme ceux d'officiers sur lesquels s'appuyait le roi qui répondit à l'homme de Dieu, quand le tel venu fera des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera-t-elle. Et Élisée lui a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Dans 2 Roi 7, verset 2. Ne vous occupez pas de ceux qui diront ce tome Saint-Fo. Il a dit des prophéties qui ne sont jamais réalisées. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Mais ce que je vous dis, il y a deux semaines, je vous ai dit, toutes les prophéties que j'ai dites sur le Togo vont se réaliser. Ça va commencer par une petite pluie qui va tuer des gens, puis après, ce sera des braquages sur braquages et ce que j'ai appelé réversions. va arriver. Et nous savons que la semaine qui a suivi, il y a eu une pluie au Togo où on a enregistré officiellement près de 4 morts. Et après, la même semaine, il y a eu un braquage. La semaine qui a suivi, il y a eu un braquage. Et juste samedi, il y a eu encore une autre pluie ou il y a eu encore des morts. Si ces signes ne vous font pas comprendre que le message que je vous dis vient de Dieu, alors mon frère, c'est normal que le noir souffre parce que nous refusons la vérité. Je voudrais appeler toutes les communautés religieuses, chrétiennes, musulmans, quelle que soit ta croyance, mais si tu crois qu'il y a un Dieu, à toi je m'adresse. Je voudrais m'adresser aux prétiens. Nous sommes une honte. Une honte parce qu'on ne nous prend plus au sérieux à cause de ceux qui se font appeler pasteurs, prophètes. Il n'y a plus du sérieux dans ces confins. Aujourd'hui, nous avons cette occasion de faire en sorte que ce qui va arriver dans quelques jours, dans quelques semaines, selon le temps de Dieu, fixé par Dieu n'affecte pas les faibles. Alors j'appelle toute la communauté chrétienne à se tourner vers Dieu, à faire des prières et des jeûnes à partir de vendredi pendant trois semaines. Que la miséricorde de l'éternel rentre sur le Togo et que les innocents soient préservés. Il n'y a pas raison de dire ça c'est faux, ça ça n'a rien à voir. Là il est temps de nous tourner vers Dieu et demander la miséricorde de Dieu. Car certaines personnes ont fait des sacrifices. Le sang de ceux qui sont morts innocemment est arrivé au point où Dieu a versé sa coupe de la colère sur notre si beau pays. Que ceux qui sont se disent pasteurs, prophètes, il est temps maintenant qu'ils organisent à partir du vendredi des prières dans leurs églises afin que la misère corps de Dieu s'abatte sur le Togo et que véritablement je vous ai dit s'abatte sur le Togo afin que les innocents soient préservés. Parce que ce qui viendra c'est inévitable, deuxièmement ce sera cruel. J'interpelle les musulmans à faire cette prière spéciale avant la prière de soub, c'est-à-dire celle de la nuit. De faire deux rakas. Pendant ces deux rakas, ils vont réciter dans la première rakah et dans la deuxième rakah, ils vont réciter et lorsqu'ils finissent de faire ces deux rakas, ils vont maintenant ouvrir les koans et lire le cœur du Coran qui est la surate yassine. Je voudrais signaler ici que la surate yassine est une surate qui a été révélée lorsque les habitants ont rejeté le message des envoyés de Dieu. Il est temps que nous nous réveillons car véritablement on a besoin, besoin de la mère de Dieu sur le Togo. Les prochains jours ne vont pas être faciles pour notre si beau pays. Croyez à mon message ou pas, mais c'est le futur qui dira si Dieu continue toujours à parler. Merci d'avoir prêté votre oreille à ma parole, à ma voix, qu'est l'Éternel des armées. Sois miséricorde envers nous qui sommes chrétiens mais qui nous le méritons véritablement pas. Amen.